France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume. Merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte. Comme chaque mois, nous accueillons l'équipe du BondiBlog pour mettre à l'honneur une initiative née dans nos quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter et vous présenter une jeune femme absolument géniale qui a décidé de venir en aide aux autres, à ceux qui en ont besoin, grâce à deux initiatives. Elle s'appelle Laetitia Nonon, elle a été à l'honneur de la rubrique Les bâtisseurs du BondiBlog. Et pour en savoir plus, à mes côtés, j'accueille Miguel Schema du BondiBlog. Bonjour Miguel. Bonjour. Et bonjour Laetitia Nonon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé la phrase d'accroche de l'article du BondiBlog vous concernant. C'était « Je ne compte pas rester assise en attendant que les choses changent de là-haut ». Ça se voit, on va le vérifier aujourd'hui. On va constater que vous êtes plutôt une femme d'action et vraiment debout. Alors, quels sont les combats que mène Laetitia ? Pour qui ? On va tout vous expliquer. Mais Miguel, c'est à vous. Bonjour à tous. Laetitia Nonon, vous êtes présidente et fondatrice de l'association Zonzon93, qui fait de la prévention à la délinquance. Vous êtes membre du réseau de la jeunesse d'outre-mer, membre du conseil national des villes, membre du conseil présidentiel des villes. Et la question que je me pose, c'est d'où vient cette énergie militante ? Je pense que mon énergie, elle vient déjà de mon éducation, de l'amour que mes parents m'ont transmis et de mon envie d'agir pour les autres. J'ai toujours été baignée dans ça très, 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 très jeune. Je peux vous demander où vous avez grandi ? À Villepinte, dans le 93. Vous avez fait un cursus scolaire absolument classique et normal ? Classique et normal pour une jeune fille issue de la Sainte-Saint-Denis, on va dire. Pourquoi ? Parce que c'était si difficile que ça ? Alors vous êtes toute jeune, je ne veux pas préciser votre âge, mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez à l'école. Oui, il y a quelques années quand même, j'ai 36 ans aujourd'hui. Alors voilà, vous faites plus jeune que votre âge. Donc non, c'était plus difficile vraiment ? C'était vraiment compliqué, surtout quand on a envie de choisir une orientation particulière. Donc moi, je voulais être éduc-spé, on est arrivé en troisième et puis on m'a réorientée dans la vente et dans le commerce. Donc ça a été compliqué. Je suis allée jusqu'au bac pro commerce et puis là, j'ai arrêté l'école. D'accord. Et après, toutes ces initiatives, elles sont nées parce que vous aviez envie de venir en aide aux autres. Oui, c'est ça. On a résumé la situation. Miguel ? Est-ce qu'il y a un événement particulier familial qui vous a amené à l'investissement dans l'associatif ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai un parcours particulier parce que moi, j'ai un papa qui était fonctionnaire de police. Et du coup, j'ai toujours eu cette éducation de responsabilité. On a eu une très bonne éducation. On a toujours baigné au sein de la police nationale, c'est-à-dire que nos vacances et nos amis étaient des fonctionnaires de police jusqu'au moment où mon papa malheureusement est entré en dépression. dû à son travail et au rythme, malheureusement, de la fonction de policier. Et il a fait plusieurs tentatives de suicide. Donc, ça s'est terminé en drame à la maison. J'avais 14 ans. D'un papa policier, je me suis retrouvée avec un papa incarcéré parce que du coup, mon papa avait tiré sur une fonctionnaire qui était venue calmer l'incident. Et donc, oui, j'ai eu une bonne enfant jusqu'au moment où mon papa, malheureusement, on va dire, a sombré dans la dépression. Je comprends mieux votre investissement dans une association qui s'appelle Zonzon 93. Il y a peut-être un petit peu un lien quand même. Il y a un lien. Évidemment, c'est logique. Vous avez connu peut-être trop jeune cet univers-là. Beaucoup trop jeune. Maman était à la maison ? Maman était à la maison. Elle s'occupait des enfants. Elle s'occupait des enfants. D'accord. Quand même un équilibre. Peut-être que la maman l'a appris le dessus. Et c'est pour ça que vous êtes devenue une femme forte. Mais enfin, bon, la résilience fait que de toute façon, sur ces histoires-là difficiles, on ne vit peut-être un petit peu plus fort. Vous le ressentez comme ça ? Je le ressens clairement comme ça, oui. Je pense que mon histoire fait ce que je suis aujourd'hui. Si je fonce droit devant, c'est parce que j'ai un parcours particulier qui m'a renforcée et qui renforce aussi les autres quand je témoigne et quand je raconte. C'est un parcours de vie qui mène donc à cette association Zonzon 93. Et pour savoir exactement ce que mène cette association, on va vous le dire juste après ça. Et non pas tomber sur la France. Sur France Bleu Paris aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe représentée par Miguel Schéma, journaliste du Bondy Blog. Et nous mettons à l'honneur aujourd'hui Laetitia Nonon qui a créé l'association Zonzon 93. Avec l'association Zonzon 93, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Et où est-ce que vous agissez ? Dans quel territoire ? Du coup, en fait, nous, notre association, elle est implantée à Villepinte et à Boubigny depuis janvier de cette année. L'idée, c'est d'offrir un accompagnement spécifique aux jeunes de la Seine-Saint-Denis. Mais pas que, parce qu'on reçoit des jeunes qui viennent d'un petit peu partout du territoire. Et l'objectif, c'est d'offrir une structure d'écoute et d'échange pour accompagner les jeunes dans leurs difficultés au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus qu'un jeune soit livré à lui-même. Et cette structure existe pour ça. Qu'est-ce que vous entendez par jeune, à peu près sur quelle tranche d'âge, où il y a encore besoin d'accompagner ? Alors déjà, si vous les accompagnez par une association, c'est que les parents sont un peu ou défaitistes ou pas présents. Alors, c'est des 12-25. 12-25 ? Alors, oui, on a clairement des parents défaitistes, mais aussi on a des parents qui sont aujourd'hui dépassés parce qu'ils ont des enfants et parce qu'ils cumulent plusieurs travails. L'activité professionnelle, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, donc le môme est livré à lui-même. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique dans les cités, dans nos banlieues, pas que d'ailleurs. Pourquoi ça s'appelle Zonzon 93 ? Moi, je pense à la prison. Oui, tout à fait. Parce que du coup, ce nom a été trouvé par un jeune en 2008. Il s'est dit, bon, prévention de la délinquance, l'objectif concrètement, c'est que personne n'aille en prison et donc on va appeler Zonzon, le terme argot. Mais je tiens à dire, c'est une annonce, que l'association va changer de nom. D'accord. Et donc, elle va s'appeler du coup Génération Aviso. Et quand on est en présence d'un discours dominant qui est plutôt répressif et de fermeté, quand il s'agit de la délinquance, est-ce que ça rend plus difficile, est-ce que ça augmente la difficulté de votre travail ? Non, pas spécialement, parce que d'où vient le discours ? Qui le porte ? Et quel est son impact ? C'est aussi la question qu'on se pose, parce qu'il faut savoir que les jeunes sont aussi déconnectés des longs et grands discours politiques. Moi, je pense que notre plus grand frein, c'est aujourd'hui la précarité. Parce qu'on peut proposer tous les accompagnements aux jeunes en difficulté, s'ils n'ont pas une forme économique de subvenir à leurs besoins et de subvenir aux besoins de leur famille. Ça reste compliqué, parce que ce qui nous touche principalement, c'est l'accompagnement des jeunes précaires. Et dire à un enfant, s'il continue ta scolarité, même si c'est compliqué, même s'il n'arrive pas à manger trois fois par jour, le jeune, il est entre le décrochage. Et qu'est-ce que vous faites alors ? On essaie de trouver des partenaires qui nous aident à proposer des denrées alimentaires. On essaie de trouver des jobs pour les week-ends et les vacances scolaires. On essaie d'accompagner les familles au mieux pour voir comment ils gèrent leur budget au quotidien. Réaction des familles quand vous arrivez ? Parce que c'est peut-être un peu gênant de devoir faire appel à une association ? Ça dépend. Alors, il y a des familles qui viennent directement à nous en nous disant, voilà, on est dépassés. Est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main ? On n'arrive plus à boucler les fins de mois. Et puis, il y a d'autres familles où on se déplace parce que ce sont généralement des jeunes qui viennent. Et on a un petit rituel à l'association, c'est qu'on ne reçoit aucune adhésion si on n'a pas vu les parents. D'accord. Et donc, le jeune est obligé de venir avec son père ou sa mère et nous expliquer la situation. Et des fois, il y a des jeunes qui viennent plusieurs fois en nous disant, ouais, ma mère, elle ne veut pas, ma mère, elle ne peut pas. Et là, on se déplace, on frappe, on se déplace chez la famille, on explique qui on est. Et très vite, quand on raconte notre histoire, quand on raconte qui on est et ce qu'on fait, les portes s'ouvrent et ça crée un lien directement avec la famille qui est très, très important pour l'accompagnement du jeune de manière pérenne. Miguel ? Aujourd'hui, en 2018, donc ça fait dix ans que vous existez. Quels sont les changements que vous avez vus ? Parce que j'imagine qu'il y en a eu. Quels sont les changements que vous avez vus sur le terrain, les échos ? Quels sont-ils ? Moi, le ressenti que j'ai sur le terrain, il n'est pas très positif parce que je me retrouve face à une jeunesse de plus en plus violente. Et je le sens au quotidien, c'est-à-dire qu'on a quand même des jeunes filles qui, des jeunes filles mineures qui font partie de réseaux de prostituées alors qu'avant, je n'avais pas connaissance de ces cas-là. On a des grosses problématiques liées aux violences intrafamiliales des gamins qui voient quotidiennement leur mère se faire taper dessus. Et donc voilà, on a aussi ces problèmes de violences scolaires aussi qui reviennent et ce sont des violences vraiment qui vont dans l'extrême. Par violences scolaires, vous voulez dire ? Les violences, que ce soit le harcèlement, que ce soit les bagarres, les bagarres organisées, les bagarres organisées et filmées puis après, mises sur les réseaux. Donc voilà. Et vous arrivez à agir là ? Il y a une efficacité ? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement ? Ça ne sert à rien ? Ce n'est pas un jeu si léger que ça ? Tu ne connais pas les conséquences ? C'est vrai que c'est extrêmement courant. Et puis alors, on a des exemples en plus, n'ont pas de gamins, d'adultes célèbres qui se bagarrent. Et alors là, sur les réseaux sociaux, ça se donne. Vous qui êtes justement sur le terrain, parlons de cet événement là, de ces deux rappeurs qui se bagarrent et puis il y a plein de films sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gamins ? Ils deviennent des stars ou est-ce qu'ils deviennent complètement ringards ? C'est pareil, les gamins sont tellement différents. Donc il y en a à la fois qui sont là qui disent clairement que oui, ils agissent bien, c'est un peu des stars et puis ça fait du buzz et compagnie et d'autres qui condamnent et qui disent que ça donne une mauvaise image aux noirs et aux autres et puis qui ne sont pas d'accord. Après, c'est vrai que nous, on a à la fois un discours moralisateur, ça c'est clair, mais aussi on les met face à la réalité. C'est-à-dire qu'on a des anciens détenus qui viennent voir les jeunes et qui parlent concrètement de ce qu'eux, ils ont vécu. On a des familles de victimes qui viennent voir les jeunes et qui leur disent voilà, moi j'ai été victime d'harcèlement scolaire pendant 5 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai encore des troubles psychiques parce que je ne vais pas bien et je suis sans souffrance. Donc c'est ça aussi, on confronte les jeunes à la réalité de la vie aux victimes et aux personnes qui sont passées par le milieu carcérale aussi. Bon, et bien cette zonzon 93, vous l'avez dit tout à l'heure, va dorénavant s'appeler Génération Avisée. Je crois qu'il y a un autre combat à travers ce nom que vous voulez mener et ça aussi, nous le saurons dans quelques instants. Alors ce sera juste après le petit passage de Muriel Jordan, ça c'est une habitude chez nous. France Bleu Paris Découverte Laurent Petit-Guillaud France Bleu Paris Découverte comme chaque mois, nous recevons l'équipe du Bondi Blog représentée aujourd'hui par Miguel Schema à mes côtés bien sûr et nous recevons Laetitia Nonone qui a été à l'honneur dans une rubrique qui s'appelle Les bâtisseurs qui met, c'est chaque mois, c'est à peu près ça ? Oui, chaque mois. Chaque mois, quelqu'un qui crée une initiative comme ça qui participe à la construction des quartiers. Des quartiers, exactement. Donc nous parlions tout à l'heure de cette association Zonzon 93 créée par Laetitia ici présente et son équipe mais qui devient Génération Avisée. Miguel. Génération Avisée qui est aussi le nom d'un projet qui est un centre d'accueil et d'écoute pour les jeunes filles des quartiers et la question c'est pourquoi vouloir cibler les filles des quartiers populaires et est-ce que c'est aussi à cause des réseaux de prostitution dont vous avez parlé tout à l'heure ? Non, pas que parce que du coup je n'aimerais pas qu'on stigmatise toutes les jeunes filles des quartiers mais l'idée c'était de se dire que en fait à chaque fois que ce soit les médias ou des associations venaient à notre rencontre en nous demandant pourquoi il y avait autant de filles dans la structure associative dans la structure pardon et que du coup il y a même des municipalités qui se plaignent du fait qu'il y ait moins en moins de filles que ce soit dans les activités dans les MJC et autres et c'est vrai qu'en me déplaçant en me déplaçant de ville en ville on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins dans les structures d'accueil de droit commun et là on s'est dit bon il faut vraiment qu'on propose une action concrète pour ces jeunes filles-là Mais vous avez compris pourquoi elles viennent moins ? Parce que déjà je pense qu'on est quand même dans une société où l'homme prend beaucoup de place et dans les quartiers aussi et tant que la politique ne sera pas genrée j'entends là c'est clair c'est qu'il y a des structures sportives par exemple qui grandissent qui évoluent dans nos quartiers il y a énormément de city-stads mais voilà toutes les filles ne veulent pas jouer au foot Oui bien sûr Très clairement et aujourd'hui les activités qu'on propose malheureusement on ne pose pas les choses directement est-ce que les filles vont être attirées et comment attirer les filles dans ces activités-là et donc voilà il y a aussi les parents aussi qui ont un frein à laisser les filles aux activités et à sortir Oui n'empêche que quand on jette un coup d'œil sur le mouvement associatif que ce soit en Seine-Saint-Denis ou autre part c'est plutôt des femmes et c'est plutôt des jeunes filles qui se lancent Tout à fait mais du coup qui est surtout dans l'encadrement et oui c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes filles dans l'encadrement comme moi par exemple mais voilà mais l'idée de Génération Avisée c'était voilà de proposer un programme destiné aux jeunes filles des quartiers Est-ce que ça veut dire que les femmes des quartiers populaires n'ont pas accès à des structures adaptées à leur réalité leur vie leur quotidien ? Je pense que les femmes en règle générale n'ont pas accès vraiment là j'englobe l'échelle nationale et surtout en milieu rural aussi parce que je me déplace souvent parce que du coup j'ai des collègues maintenant qui ont des associations en milieu rural et on a les mêmes problématiques après l'idée c'est comment maintenant on arrive à créer une mixité digne de ce nom à apporter des actions qui touchent à la fois les filles et les garçons on a quand même des jeunes filles qui décrochent très très vite en milieu scolaire qui arrêtent leur scolarité parce qu'elles ont des réalités du quotidien qui font que elles doivent s'occuper de leur famille et puis elles doivent trouver un boulot pour aider maman et voilà donc vraiment on veut sécuriser ces parcours là et c'est pour ça qu'on a créé Génération Avisée Est-ce que le fait que ce projet vienne de vous une femme noire venant de ces quartiers là ça va avoir un impact important sur ces jeunes filles je l'espère après c'est vrai que moi étant plus jeune j'ai toujours cherché à m'identifier à quelqu'un et donc du coup je suis partie aux Etats-Unis Angela Davis et compagnie mais je pense qu'on a aussi besoin de s'identifier et de se dire bon elle a eu un parcours moi aussi je peux peut-être essayer de pas de suivre son parcours l'idée c'est pas d'être un modèle mais si je peux en tout cas donner la nia qu'il y a des jeunes filles à leur dire que tout est possible en fait que c'est vrai que ça risque d'être plus compliqué que tu risques de te manger des portes à longueur de journée mais les portes tu peux les défoncer la preuve en est quoi défoncer la façon de parler ces figures un peu comme Angela Davis aux Etats-Unis elles n'existent pas selon vous en France elles existent mais elles sont je trouve invisibles il y a énormément de femmes de quartier qui ont fait énormément de choses qui sont surdiplomées qui aujourd'hui arrivent même sur les plateaux télé mais c'est vrai que Génération Invisée c'est aussi ça l'objectif c'est de mettre en avant des femmes qui ont réussi qui ont eu des parcours atypiques et qui viennent de ces quartiers et comment vous allez financer tout ça c'est quoi est-ce que vous avez des partenaires est-ce que vous avez des gens qui vous soutiennent alors nous notre premier partenaire c'est la municipalité de Bobigny qui du coup c'est la première c'est la première institution qui a validé le projet qui nous a aussi octroyé des fonds un local ensuite on a la municipalité de Villepin on a le conseil régional aussi dont Farida Adlani qui nous accompagne dans l'élaboration de notre projet et donc voilà après c'est clair qu'on va on remplit des dossiers de financement comme toutes les associations des fois ça passe des fois ça passe pas des fois on nous dit qu'on est un petit peu trop ambitieux voilà ambitieux ça c'est des choses qu'on entend au quotidien que soi-disant on est trop ambitieux mais je pense que personnellement si j'avais pas d'ambition je serais sans doute six pieds sous terre quoi vraiment alors vous parliez de la politique tout à l'heure finalement de la commune du département est-ce que au-dessus au-dessus on vous aide et est-ce que vous les connaissez au-dessus puisque vous avez dit que vous vouliez ne pas rester assise et attendre qu'au-dessus ils agissent non non vous êtes debout et bien on va en parler justement dans un instant France Bleu Paris France Bleu Miguel Schéma du Bondi Blog interroge Laetitia Nonon créatrice de l'association Zonzon 93 devenu ou en devenir génération avisée Laetitia Nonon vous êtes aussi membre du conseil présidentiel des villes mis en place par le président de la république et vous et d'autres acteurs du monde des quartiers êtes censé faire des propositions en matière de politique de la ville pourquoi l'avoir intégré ? Pourquoi l'avoir intégré ? Pour la simple bonne raison que refuser était pour moi refuser aussi d'évoluer et de monter en compétence les personnes que j'accompagne quand on a le président de la république qui nous propose d'être au conseil présidentiel des villes pardon même si j'ai beaucoup réfléchi pour moi y aller c'était une suite logique en fait parce que là on a quand même le décideur on a quand même le boss en face de nous et si cette personne là n'est pas en capacité de nous entendre de nous comprendre et de passer à l'action c'est à ce moment là que je remettrai en question mon action associative et que je me dirai bon qu'est-ce que veut la France en réalité quoi mais ça se passe justement comme ça le boss il est en face de vous il vous écoute vous racontez chacun chacune un petit peu ce que vous vivez au quotidien dans ces quartiers dans ces villes tout à fait ça se passe vraiment comme ça liberté de parole chacun dit relève des problématiques il y a des groupes de travail aussi qui se font pour moi ça reste un outil de travail comme l'association comme d'autres organisations mais on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron ait mis en place une politique d'envergure concernant la politique de la ville dernier exemple en date on a le rapport Hulot qui est enterré on a aussi la baisse drastique des emplois aidés qui affecte aussi des associations comme la vôtre donc s'il n'y a pas d'avancée s'il n'y a pas de changement radical ou en tout cas s'il n'y a pas d'avancée dans le travail que vous faites dans le conseil présidentiel des villes est-ce que vous quitterez ce conseil ? Alors bonne question alors moi je suis optimiste donc je me dis que voilà que de toute façon on va travailler pour que ça évolue après c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grandes actions mais en même temps au bout de 40 ans moi j'ai entendu énormément de grands discours il y a énormément d'argent qui a été injecté dans la politique de la ville aujourd'hui on se pose des questions sur où est parti l'argent concrètement est-ce que les habitants ont bénéficié de cet argent donc je pense que refaire encore des grands discours redonner encore une enveloppe en disant oui voilà je donne des millions des millions d'euros à la politique de la ville je ne sais pas si c'était la bonne la bonne chose à faire après on est sur sur du local sur du micro local on veut vraiment savoir ce que se passe pardon on veut vraiment savoir ce qu'il se passe au pied au pied des immeubles et je suis confiante parce que parce que j'essaye et parce que j'ai envie que ça marche aussi moi j'ai mon fils qui évolue en Rêpes plus dans un collège j'ai envie que ça change et pour l'instant j'y suis je ne suis pas défaitiste je n'aime pas abandonner donc je ne peux pas vous dire que si ça ne marche pas non je n'ai même pas envie d'imaginer que ça ne marchera pas en fait j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire parce que j'ai des jeunes que j'encadre j'ai envie d'y croire parce que mes enfants évoluent dans ces quartiers-là et que l'ambition et cet optimisme me permet d'être une femme avec le sourire et qui dit on y va et on avance après maintenant voilà les responsabilités aussi il va au gouvernement il va au président de la République il nous a nommés et je pense qu'en nous nommant nous il a quand même voilà il a quand même pris ses responsabilités il n'a pas nommé des personnes qui sont qui sont qui sont encartées il n'a pas nommé des personnes qui ont cette langue cette langue de bois moi je dirais toujours ouvertement que c'est aux médias ou au gouvernement mes pensées j'avancerais toujours qu'il y ait un conseil présidentiel des villes ou non parce qu'on n'a pas attendu le conseil présidentiel des villes pour passer à l'action et pour faire évoluer nos quartiers ok et s'il y avait une ou deux mesures que vous Laetitia Nonone vous considérez indispensables à mettre en place quelle serait-elle ? j'irais du côté de l'éducation clairement moi j'ai mon fils qui n'a toujours pas de prof d'espagnol la prof de français est absente aussi pourtant la rentrée a commencé comme tout le monde donc je pense qu'il faudrait renforcer les emplois au niveau des professeurs leur proposer des formations dignes de ce nom et arrêter de nous mettre des professeurs qui ont un je ne vais te dénigre personne mais qui sortent de Pôle emploi et qui n'ont pas cette formation-là pour accompagner des jeunes issus des quartiers donc pour moi c'est ça c'est le milieu scolaire tout d'abord l'éducation de peur qu'il se passe quelque chose et du coup on crée l'isolement et je pense qu'en renforçant voilà en travaillant sur ce sentiment d'insécurité je ne dis pas qu'il faut mettre de la police partout ce n'est pas du tout mon discours mais la police des quartiers qui est sur le terrain qui est testée en ce moment ça c'est une solution une police spécifique à ce genre de quartier je pense que ça reste une solution mais qui est malheureusement perçue par les habitants comme de la répression encore parce qu'il y a cette uniforme-là qui fait toujours peur en fait et tant qu'on n'aura pas créé d'échange entre les fonctionnaires de police et les habitants entre les jeunes et les habitants voilà il y a toute une médiation à mettre en place en plus de la police de proximité parce que ça reste des policiers et les jeunes se disent bon bah c'est des policiers comme les autres alors que non ils ne savent même pas ce que c'est la police de sécurité vous êtes là aussi pour leur expliquer enfin tout du moins ceux qui viennent vers vous et ceux qui entendent parler de vous oui tout à fait justement pour entendre parler de vous il y a deux trois adresses à noter bah oui il y a votre passe sur Facebook qui s'appelle zonzon93 et vous avez aussi depuis enfin dix ans un site internet qui s'appelle zonzon93.org et vous avez aussi deux locales un à Bobigny et un autre à Villepeinte tout à fait merci beaucoup Miguel Schéma et surtout merci beaucoup Laetitia Nonon d'être venue au micro de France Bleu Paris je rappelle que cette émission est à réécouter si vous le voulez bien en tout cas parlez-en parce que c'est un beau témoignage sur francebleu.fr et bien sûr sur le Bondi Blog merci Miguel de rien merci Laetitia et continuez le combat merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada